Bonjour à tous, sur Mytho TV, aujourd'hui nous allons recevoir Adès. Bonjour Adès, je suis journaliste de Dieu et je viens aujourd'hui vous interviewer. Bonjour, ravi de vous accueillir dans le tartare. J'espère que vous aimez la décoration. Je devrais rajouter un peu plus de tête de mort. Oui, oui, c'est magnifique. Vous n'aimez pas, c'est ça ? Vous êtes le premier alors ? Vous n'êtes pas le premier alors ? Non, je vous assure, c'est vraiment beau. Bien, j'aimerais vous poser quelques questions. Avez-vous de la famille et qui sont vos parents ? Ma mère c'est Réa et mon père c'est Cronos. Sinon j'ai deux frères Zeus et Poséidon. Ah, et j'oubliais, il y a aussi Estia, Hera et Héphaïstos. Et avez-vous une femme ? Oui, Perséphone. Elle règne avec moi sur les enfers. Et j'aurais pu m'y prendre autrement pour la séduire. Peut-être m'aurais-je pas, n'aurais-je pas dû la kidnapper ? Vous voulez la voir ? Avec plaisir ! Perséphone ! Oui, j'arrive mon petit déprimé. Oui, j'arrive mon petit déprimé. Eh bien, dépêche-toi. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Et où es-tu, Perséphone ? Déjà, tu ne m'as jamais dit de ne pas t'appeler comme ça. Et je suis juste devant toi. Arrête d'utiliser mon casque. Et enlève-le un peu que le journaliste voit. Il en est hors de question. Bon, je vois. Je vais vous laisser. Et fais attention à toi, mon petit serpent vénimeux préféré. N'oublie pas d'aller promener Cerbère. Il voulait faire ses besoins tout à l'heure. Vous voulez le caresser ? Euh... Non, c'est grave. Bon, avez-vous d'autres aimants ? Euh... Euh... C'est assez gênant, mais oui. Il y a eu menté et le sait. Mais maintenant, c'en est fini, Del. Elle menté a été transformée en menthe par Perséphone. Et le sait, une autre nain fille d'océan que j'ai enlevée et que Perséphone a changée en peuplier blanc. Elle était très jalouse de Perséphone. Je crois d'ailleurs avoir une fille nommée Macaria et qui serait la déesse de la mort heureuse. Macaria serait votre fille ? Oui, c'est ça. Quels sont vos attribles ? On me représente souvent sur un trône en vrai maître des enfers. Euh... Avec un corps de mannequin beau et musclé. Euh... Euh... Alors... Euh... Vous en faites pas un peu trop ? Absolument pas. Bref. Euh... En général... En général, il y a aussi Cerber et j'ai souvent un bidon à la main. Oh ! Je vois ! Et comme s'est passé le combat avec vos frères Zeus et Poséidon ? Zeus, mon frère devenu grand, décida de libérer nos frères et sœurs et de les vanger. Il a fait boire du vomitif à mon père qui recracha ensuite nos frères et sœurs. Ceux qui entraînaient une guerre, c'est moi qui a vaincu pratiquement tous les titans. Et c'est... Et c'est... Feignants de frères qui me regardaient sans rien faire. Surtout Zeus. Oui, euh... Oui, bon, on avait compris. Je pense avoir fait le tour. Alors, bonne continuation et à bientôt. Ravi de vous avoir rencontré. J'ai d'autres dû à aller interviewer.